Ce soir, j'étais à l'évangélisation publique au carrefour Iaï. Iaï, c'est un carrefour, l'un des grands carrefours de Libreville. Et j'étais en campagne d'évangélisation ce soir avec les miens. Juste à la 15e ou 14e ou 20e minute par là, les timuls se sont créés par, entre guillemets, une grande prophétaire de cette nation. J'ai tiré son nom. Elle est venue, elle nous a interrompus pendant la pêche. Elle m'a dit que le territoire où j'étais en train de prêcher, c'est-à-dire le rond-point d'Iaï, l'appartient. Et là, parce que le sujet que j'ai prêché les a dérangés parce que je suis parti avec le sujet de l'islam et le christianisme. Pourquoi ces deux religions dominent l'Afrique ? Pourquoi pas l'hindouisme ? Pourquoi pas le bouddhisme ? Pourquoi pas le judaïsme ? Pourquoi y'a-t-il l'islam et le christianisme qui ont divisé l'Afrique ? Voilà le sujet que j'ai tenté de développer. Et le rond-point d'Iaï là, pour ceux qui connaissent, il y a beaucoup de musulmans là. C'est les musulmans qui sont là. Ils font les coupés-coupés, ils font des habits, les motoukis. En tout cas, c'est une zone musulmane. Ils sont pleins là. En tout cas, c'est un carrefour. C'est un carrefour. Et je crois que dans un carrefour, tout le monde a le droit de se tenir. Simplement. Le Gabon est un pays où tout le monde a le droit de l'expression. Et je crois que le Gabon est un pays laïque. Le Gabon s'est déclaré un pays laïque. Chacun est libre de confesser ce qu'il veut et chacun est libre de condamner ce qu'il veut. Je crois que c'est ça. Car lorsque toutes les grandes religions où vous êtes aujourd'hui là se sont établies sur la terre par le sang. Par la persécution. Le christianisme n'est pas de Jésus. Mais vous l'attibiez, le christianisme. Mais Jésus, comment est-ce qu'il a fait pour que ce qu'il a prêché soit établi sur la terre aujourd'hui ? C'était au prix de sa vie. Ses apôtres sont morts. Donc ce que vous accomplissez, c'est ce que vos pères ont toujours accompli auprès des hommes et de Dieu. L'islam, cette religion diabolique aujourd'hui, que les musulmans sont prêts à tuer les gens pour le défendre là. Ces musulmans qui ne veulent pas qu'on connaît l'islam. Mais Mahomet lui-même seul, pour établir son islam sur la terre, il était chassé de la mer. Il était persécuté. Qu'est-ce que vous faites ? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Par, sur le christianisme anglais, que vos ancêtres n'ont pas fait sur les prophètes qui m'ont précédé. Vous mettez simplement les pécheaux combles de vos pères. Alors cette grande prophétienne qui est apparue là, elle a commencé à me menacer. Elle m'a demandé d'arrêter les péchés. Et nous avons stoppé. Elle a dit, dégagez, ici c'est chez moi. Je dis, ah bon ? Ah oui, vous ne m'avez pas demandé l'autorisation des péchés ici. Je dis, mais c'est un grand point. Et comment, je devais savoir que c'est chez vous. Elle dit, vous devez vous renseigner. Je dis, ah bon, ok. Libérez. Vous condamnez Jésus, vous condamnez Allah. Là, le Gabon n'a pas besoin de tout ça. Nous ne voulons pas la guerre des religions. Ce que vous faites, vous voulez exciter une guerre des religions intergabonaise. Je dis, je suis désolé. Elle m'a chassé. Je dis au frère, ok. Comme elle nous chasse, nous n'allons pas arrêter de pécher. Allons-y à la route. Parce qu'on sait que le territoire de la route n'appartient à personne. Elle dit que même là, c'est pour elle. Elle dit que tout il y a, il appartient. Voilà pourquoi j'ai voulu m'adresser aux hommes religieux. Elle a dit que tout il y a, il appartient. Et elle excitait la foule contre moi et les miens. Les musulmans qui étaient là, ici, lorsque je prêchais, tous se sont livés. Les chrétiens qui étaient là, tous se sont livés. Et je crois fermement que c'est les hommes religieux qui avaient excité la foule contre Jésus. Et c'est ça que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et cette prophétèse, entre guillemets, parce que pour moi, elle n'est pas une prophétèse. Pour moi, au Gabon, toutes les femmes qui prêchent au Gabon ne sont que des jétabèles, des sorcières. Simplement. Elle excitait la foule. Jusqu'à dire que je peux envoyer la foule à vous bastonner. Elle était prête à appeler les flics pour venir nous arrêter. Jusqu'à dire que j'ai dit que... Fifi!